Juste pour commencer cet entretien, je me permets d'emprunter une réflexion ou un questionnement à Laurent Véret qui est un spécialiste du cinéma des premiers temps. Il explique qu'à la fin du XIXe siècle, photographie et cinématographe transforment les habitudes de pensée et de représentation et provoquent une mutation dans le domaine de l'information, avec notamment une réflexion sur la capacité des images à rendre compte du réel avec exactitude. Cette réflexion peut également être un angle fécond à aborder avec les élèves. D'une part parce que l'image offre un effet de réalité et qu'elle permet la mise en place et la remobilisation de repères avec les élèves de tout un vocabulaire, par exemple, qui permet aux élèves de décrire, de contextualiser les conditions de vie des soldats et de l'arrière lors de la Première Guerre mondiale, la violence des combats également. Un angle fécond parce qu'on peut aller un peu plus loin que l'aspect illustratif, évidemment, des images et qu'on se pose avec les élèves la question de la véracité de ces images et de la manière dont elles sont utilisées, ce qui permet de travailler le recul critique sur le document, l'utilisation des connaissances pour comprendre un document, la réflexion à partir de différents types de supports, sachant qu'on peut utiliser des images pour faire contrepoint un texte, une lettre de poilu, par exemple. Elle permet aussi, donc, cet angle permet aussi d'éclairer les intentions des acteurs et des aspects plus notionnels comme la culture de guerre et la propagande. Donc, cet entretien va nous permettre de comprendre comment a été filmée la Première Guerre mondiale, comment s'en utiliser ces images pendant la guerre et après la guerre et de quelle manière on peut utiliser éventuellement ces films en classe. Dans un premier temps, on va s'intéresser au temps de la guerre, ce qui est filmé, comment on filme. Ça me permet d'amener ma première question. Par qui le champ de bataille a-t-il été filmé en France et dans quel lieu ? Merci, Mélanie. Bonjour à tous. Bonsoir. Merci pour l'accueil des archives départementales. Je suis ravi d'être là. Et donc, je te réponds vite. Je sais qu'on a peu de temps, mais c'est vrai que j'ai aussi envie de prendre un tout petit peu mon temps. Et puis, pour vous aussi, j'imagine, on a couru toute la journée. En tout cas, vous avez eu beaucoup d'interventions. Donc, voilà, je ne serai pas si rapide. En tout cas, j'essaierai d'être bref, mais précis tout de même. Alors, à la question que tu poses, par qui le champ de bataille a-t-il été filmé ? Alors, en France, mais j'ai envie de vous dire de toute façon que toutes les armées impliquées dans le conflit, dans la Première Guerre mondiale, ont filmé la guerre, toutes, plus ou moins. Mais toutes font des tentatives pour filmer la guerre, pas au même moment, pas de la même manière, selon beaucoup de critères et de spécificités sur lesquelles je ne vais pas revenir. Il faut faire un cours de culture, finalement, audiovisuelle de chaque pays. Ce n'est pas du tout l'idée. Mais sachez que, voilà, dans chaque camp, dans chaque espace des belligérants, la guerre a été filmée. Et ça pose aussi la question, en fonction de où avait lieu la guerre, comment alors a-t-elle été filmée ? Selon, évidemment, que vous êtes allemand en France, vous ne filmez sans doute pas le conflit, de la même manière que lorsque le Français filme chez lui un assaillant qui pourrait l'envahir ou qui l'envahit. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent sur le lieu, sur le moment de la guerre. Filmer la guerre en 15, par exemple, ou en 17 ou 18, ça n'est absolument pas la même chose. En termes de possibilités de tournage, d'autorisation par l'État-major et par les États politiques. En termes aussi d'attente, ça peut paraître surprenant, mais peut-être assez évident, finalement. Le public, en 14, en 15, n'attend certainement pas les mêmes images, les mêmes visuels qu'en 17 ou en 18. Et en 19, c'est encore autre chose. Et en 20, je ne parle même pas de l'après-guerre. Donc, tout ça est assez complexe, mais passionnant, puisque finalement, ça permet, comme le disait Laurent Véret, que tu as cité dans un film dont je vous reparlerai peut-être, qu'il a fait il y a pas mal de temps. Enfin, finalement, Laurent Véret explique que la guerre a été filmée de manière extrêmement diverse, parfois presque très surprenante d'un camp à l'autre. Et pourtant, toute la guerre n'a sans doute pas été filmée, toute la guerre n'a pas été vue. Et peut-être même, on dit certains, après ce conflit, qu'il n'avait quasiment rien vu de la guerre dans les images de cinéma qui existaient. Je ne dirais certainement pas ça. Je pense qu'on voit beaucoup dans ces images. Mais ce beaucoup ou cette quantité de guerre, si je puis dire, présente à l'image, vous semblera peut-être trop peu spectaculaire, lacunaire, surprenante, inexacte. Et pourtant, ce sont les images que l'on voit en 15, 16, 17, 18 et puis dans l'après-guerre. Donc, pour commencer par le temps de guerre, côté français, excuse-moi, je fais toujours un peu un détour. Mais côté français, le service cinématographique de l'armée est créé au printemps 1915, on peut dire même à la fin de l'hiver en réalité, fin de l'hiver 1915. C'est d'abord d'ailleurs une section cinématographique de l'armée qui est créée, ensuite une section photographique de l'armée. Ces deux sections vont fusionner, ne vont faire qu'une en 17, mais ça a commencé par le cinéma, puis la photo. Et donc, ça, c'est février à avril 1915. Ce qui veut dire, et vous le comprenez tout de suite, que la guerre n'a pas commencé en février ou en avril 1915. Elle a commencé avant, évidemment, à la fin de l'été 1914. Et donc, côté français, aucune image n'a été tournée par l'armée avant février, et même, on peut le dire, avant le début de l'été 1915. Donc, tout ce que vous auriez peut-être vu ou dont vous avez entendu parler, montrant des soldats français, la première bataille de la Marne, ou voilà, des moments comme ça, ou à l'approche de Noël 14, des événements marquants de la première guerre, des images, ces images, si elles existent, si on en a vu, et je sais qu'on peut en avoir vu, sont de la fiction, exclusivement de la fiction, pour le côté français. Si je vais du côté allemand, dans une autre armée, là, je ne dirais pas la même chose. Les Allemands ont créé un service cinématographique grâce à une personnalité importante de l'époque, tant d'ailleurs en fiction qu'en actualité, qui s'appelle Oscar Mester. Et Oscar Mester est à l'initiative et à l'origine du service cinématographique de l'armée allemande. Et ça, c'est dès novembre 14 que ce service vraiment fonctionne. Donc, côté allemand, c'est très différent. On a des images bien avant le côté français. Pourquoi ? C'est compliqué. Je ne vais pas être trop long et je ne vais pas passer en revue tous les pays. Mais il est certain, je le dis vite, mais bon, c'est ce que tu parlais de Laurent. C'est Laurent Verret, le spécialiste de cette question du cinéma en temps de guerre. Je ne fais que le répéter, ou en tout cas, je n'ajoute rien par rapport à tout ce qu'il a écrit depuis bien longtemps. Bien avant, d'ailleurs, que je me mette à m'intéresser à ces questions. Laurent explique que finalement, il y a une grande réticence côté français au sein de l'État français, véritablement l'État civil français et l'armée qui se méfie des images, qui se méfie de l'image de ce que finalement il faudrait montrer, de ce qu'on peut montrer, de ce que le public attend et de ce que le public pourrait supporter. Et on se pose beaucoup de questions côté français. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'en pose pas ailleurs dans d'autres pays. Mais les Allemands ont une manière beaucoup plus incisive et peut-être volontaire de se dire que l'image sera une arme. Ils en sont convaincus. Et c'est pour ça qu'ils se mettent à faire des images et en produire très rapidement, beaucoup plus vite, ne craignant pas forcément, enfin, ou craignant peut-être aussi les attentes du public, mais les devançant en proposant quelque chose. Côté français, on a attendu, et c'est, je veux dire, en tout cas l'État français a attendu, et c'est le dernier État, on va dire, des grandes puissances en guerre qui se met à faire du cinéma en temps de guerre. Donc, février, printemps 1915, et ça ne s'arrêtera plus, évidemment, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Et puis, bien au-delà, naturellement, le service cinématographique de l'armée existe toujours et vous en avez peut-être entendu parler. Aujourd'hui, ça s'appelle le CPAD, mais ça n'a jamais disparu, évidemment. Et on ne va pas parler de ça aujourd'hui, naturellement. Est-ce que ça répond complètement à ta question ? Pourquoi est-ce qu'on tue une meilleure ? On tue une meilleure ? Dans quel but est-ce que tu es allé ? Il y a au moins deux raisons. Le public, donc, le public de l'arrière, ceux qui ne font pas la guerre, la vivent, tout de même. On ne peut pas dire que, évidemment, la guerre ne soit vécue que par les soldats. Elle est vécue aussi, et diversement, par l'arrière. Et l'arrière veut savoir, veut connaître le conflit, veut voir. Et en tout cas, sachant que le cinéma existe quand même depuis un certain temps, c'est un art jeune, mais il est connu, il a beaucoup de succès. La fiction plaît énormément. Mais également les actualités depuis 1907, 1908. Je parlais de un bouquin que j'ai co-écrit avec Laurent Véret, co-dirigé, plus exactement, où on parle de ce début, justement, des magazines d'actualité. Donc, le cinéma plaît beaucoup et très populaire. Et le public a l'habitude de voir, finalement, l'actualité sur les grands écrans. Donc, pourquoi pas la guerre ? Et la demande, plus le conflit avance, plus la demande est forte, d'une opinion, là, on parle vraiment civile, et une armée qui se dit que, finalement, si on veut voir le conflit, il serait peut-être bon de le montrer. Le montrer comment ? D'une manière très édulcorée, évidemment, d'une manière qui ne choquera pas. Et donc, l'objectif, c'est déjà de satisfaire cette demande. Le but, c'est de satisfaire une demande civile, une demande, oui, de l'opinion, on peut le dire comme ça, et du peuple français qui ne combat pas, qui n'est pas le peuple combattant. Et également, et ça, c'est une idée qui, quand même, est assez claire du côté militaire lorsque le service cinématographique va être créé, l'idée aussi de constituer une trace de ce conflit. Donc, l'idée de l'archivage de la guerre, autant que de la donner à voir pour le présent et l'actualité, c'est une double volonté qui semble assez évidente à partir de 15. Et là encore, avant, vraiment, il faut vraiment distinguer le début de guerre de ce moment où on arrive à cette conception possible de l'image cinématographique. Oui, on peut peut-être voir. Alors, on va voir deux extraits en deux temps et on va les commenter. Je vais essayer de faire ça. Donc, si vous pouvez, ouais, merci. Voilà, et peut-être remettre. Non, revenez en arrière. Voilà, juste un clic et je pense que ça peut lancer un extrait dont je vous parle juste après, je précise rien. Ah, normalement, voilà, là, c'est bon. Logiquement, l'extrait est parti. On va le voir. C'est un film britannique. Excusez-moi, c'est écrit en anglais, mais ce n'est pas très compliqué. On n'aura peut-être pas le son, ce n'est pas un grand film. Plus tard, peut-être, mais pour l'instant, on ne fait pas. On n'aura peut-être pas le son. On n'aura peut-être pas le son. On peut s'arrêter là. Idéalement, vous pouvez mettre pause pour qu'on reste sur cette image. Peut-être la barre d'espace. Ce n'est pas grave. Vous avez en tête ces soldats. J'ai envie de dire qu'ils nous regardent. De toute façon de le dire, mais je pense que c'est pas non plus tout à fait inexact. Voilà. Donc, oui, pardon, je reprends le micro. Donc là, vous avez le film, non pas celui-ci, mais le précédent. Si vous pouvez revenir juste pour qu'on voit le titre. Voilà. Le Battle of the Somme, donc la bataille de la Somme, un film de Madense et MacDowell qui ont co-réalisé, co-signé ce film. Il date de 1916. Il sort en août 1916. La bataille de la Somme, vous connaissez l'événement. C'est une bataille qui commence en juillet et qui s'étire jusqu'en novembre. Donc, ce film est fait pendant la bataille et plutôt au début, mais pendant la bataille. La bataille n'est pas terminée lorsque ce film est fait. Ce film fait pourtant plus d'une heure, une heure dix, si je me souviens bien. Une heure dix, c'est le premier long métrage documentaire britannique de l'histoire. Long métrage, pas le premier film documentaire de l'histoire. C'est le premier long métrage documentaire de l'histoire du cinéma britannique. Il y aura durant l'été 16, la fin de l'été 16, plus de 20 millions de spectateurs qui vont voir ce film. Donc, évidemment, là, vous avez vu quelques secondes de ce film qui est beaucoup plus long que ça et qui, finalement, ne ressemble pas à ce que vous venez de voir. Mais volontairement, je vous montre ce qui, à l'époque, est considéré et dont on peut dire que c'est le climax du film, aussi spectaculaire ou pas que ça puisse vous paraître. Vous venez de voir une... C'était marqué dans le carton, d'ailleurs, qui précédait... Vous avez vu cinq plans, si je vous souviens bien, ou six avec un carton. Dans le deuxième plan, dans le premier plan d'un carton, on indique que les troupes britanniques franchissent, avec un élan assez important, franchissent le parapet des tranchées et vont vers les tranchées allemandes. Donc, c'est écrit d'abord et on voit ensuite. C'est souvent le cas dans le cinéma muet. Les cartons commentent parfois ce qu'on a vu, mais très souvent annoncent plutôt l'action. Cette scène, vous l'avez vue en deux plans. Un premier plan assez large, la caméra est en recul, le parapet de la tranchée est franchi et puis les hommes disparaissent. Deux tombent, vous avez peut-être vu. Deux sont touchés. Et puis, plan suivant, on a une caméra qui est au sol. On a l'impression qu'elle est au sol ou peut-être dans une tranchée, mais très, très basse. Et là, les soldats sont filmés quand même en contre-plongée assez évidente et s'éloignent dans le no man's land, dans une brume. Ils disparaissent, en fait. Et là aussi, il y en a un qui tombe. Je me souviens bien. Peut-être même deux. Un qui est blessé. Il y en a deux et une là aussi. Et puis, ça s'arrête. Et après, il y a eu ce carton. Il y a eu ce plan d'ensemble. On ne voit pas grand-chose. Un peu de mouvement à l'horizon. Et puis, un carton et les soldats qui nous regardaient. C'est des plans très différents les uns des autres qui témoignent et qui illustrent aussi pas mal de choses que l'on peut faire. Tu me demandais, voilà, qu'est-ce qu'on filme ? Qu'est-ce qu'on peut filmer ? Alors, évidemment, la question, on est en temps de guerre. Ces images sont militaires, officielles. Elles sont contrôlées, censurées, vérifiées, autorisées ou non. Toutes les images, celles-ci, bien sûr, et toutes celles qui ont été prises par les opérateurs. Un opérateur de cinéma, même si très souvent, et c'est le cas de Malin, c'est MacDowell, dans le civil, faisait de la fiction, étaient des artistes, n'étaient pas du tout des militaires. Eh bien, une fois qu'ils mettent l'uniforme et qu'ils travaillent au sein de l'armée, ils ne font plus ce qu'ils souhaitent. Et ce n'est pas seulement l'œil de l'artiste qui est attiré par telle scène spectaculaire, intéressante, touchante. Mais bien sûr, il y a des recommandations, il y a des consignes très claires. Et ils tiennent des carnets que, pour l'armée française, j'ai pu consulter et qu'on pourrait aussi sans doute consulter en Grande-Bretagne. Des carnets qui expliquent aussi dans quelles conditions ils ont tourné ou pas, qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont retenu, etc. Donc, la censure est évidente, elle existe. Elle va même être d'ailleurs institutionnalisée officiellement en France à partir de 1917. Auparavant, on ne parle pas de censure, mais l'État vérifie. Il y a des choses assez surprenantes qui se font en 15-16 et qui ne vont plus du tout se faire en 17-18. En termes justement de vision de la guerre, qu'on autorisera moins finalement en 17-18. Alors qu'il y a une relative liberté en 15-16, parce que l'armée ne contrôle pas tout à fait encore tout ce qui se fait. Et là, ce que vous avez vu, je ne le remets pas, ce serait trop long. Vous avez vu cette sortie de tranchée, cette double sortie de tranchée, on va dire, avec le no man's land. Je vous le dis tout de suite, au risque de vous décevoir, ces deux plans sont de fiction, totalement de fiction. Ça n'a absolument pas été tourné pendant la bataille. Alors, pendant la bataille de la Somme, si, bien sûr, c'est bien chronologiquement pendant cette bataille qu'on a tourné ces images. C'est d'ailleurs tout proche du théâtre d'opération qui est immense de cette bataille de la Somme. Ce sont bien des Britanniques à l'écran, ce ne sont pas des acteurs, ce ne sont pas des costumes. Tout est vrai dans ce que l'on a vu, mais l'action, la scène, ne l'est pas. Pourtant, et à l'époque, Malins et MacDowell vont un peu jouer avec ça, avec la critique journalistique, vont dire que si, si, bien sûr, ils ont tourné au risque de leur vie, c'était très compliqué, ils ont eu très peur. Et puis, au bout de deux semaines, en gros, je crois que c'est Malins qui tient et puis dit non, en fait, pas du tout. Mais tout le monde s'en doute. Pour autant, on ne rejette pas ces images. C'est la première fois que des cinéastes en uniforme osent montrer ce à quoi la guerre ressemble. Auparavant, ça ne se faisait pas. Et je vous le dis, dans certaines armées, ça ne se fait pas du tout. L'armée française commence juste, un an avant, à montrer des images qui ne ressemblent même pas à ça. Donc, les Britanniques, en fait, contraints, comme toute force belligérante, contraints de composer avec ce qu'il est possible de filmer et ce qu'il est acceptable de filmer, vont avoir recours à la fiction très vite. Au même moment, et je vais vous montrer l'extrait suivant, au même moment, les Français, donc dans l'armée française, ont fait des films sur une autre bataille, la bataille de Verdun, mais après tout, peu importe, d'une bataille à l'autre, on pourrait faire à peu près le même type d'images. Ces images françaises, elles, ne recourent pas à la fiction. On s'interdit, côté français, d'utiliser la fiction, parce que la fiction, ça n'est pas sérieux, c'est divertissant. C'est quelque chose qui, pour certains militaires, mais aussi civils, et il y a beaucoup de lettres de civils à la suite des projections, qui se plaignent d'images qui ne sont pas sérieuses, pas réalistes, dans lesquelles on voit bien qu'il y a de la fiction, et donc ça ne plaît pas. Donc côté français, on s'interdit d'utiliser la fiction à un certain moment, c'est-à-dire en 16, l'extrait que je vais vous montrer, alors que côté britannique, on se dit qu'il faut que la fiction puisse combler le manque que le réel, justement, ne peut pas montrer à l'écran lorsqu'il est appréhendé en documentaire. Donc là, vous avez vu la somme, et je veux bien l'exprès suivant. La revanche des Français devant Verdun, donc là, vous voyez, c'est une autre bataille, mais j'ai aussi pris ces deux batailles parce qu'elles se déroulent en même temps, en tout cas pour une partie du déroulé de chacune d'elles. Et donc là, on n'a pas de son, ce n'est pas grave, ce sont des films dans lesquels, de toute façon, il n'y avait pas de son enregistré, et le son, ce serait la musique, que l'on a d'ailleurs ajoutée très récemment à des fichiers, plutôt à des, oui, des fichiers, on peut dire, qui ont été restaurés. Donc, voilà. Si, si, j'entends un peu de son. Je crois que ça fonctionne quand même. Il faudrait peut-être me monter le son juste. Oui, peut-être, essayer l'ordinateur. Finalement, ça a l'air de passer. Oui, j'entends quelque chose. Pourquoi c'est important, quand même, le son, la musique ? Parce qu'à l'époque, on montrait les images en musique et en son. Donc, les montrer aujourd'hui muettes, silencieuses, c'est assez aberrant, ça ne s'est jamais fait comme ça. Oui. Vous voyez ? C'est à peu près une sorte de no man's land, comme dans la bataille de la Somme, mais il y a peu d'humains, il n'y en a pas du tout, à l'écran. Donc, c'est la grande différence entre des plans qui sont des plans du réel, véritable posture documentaire, on filme et on accueille le réel dans ce qu'il a à nous montrer et dans ce qu'il ne nous montre pas. Alors que côté bataille de la Somme, on a comblé les manques. On peut s'arrêter là, parce que ça, je sais que c'est assez long, tout ça. Voilà. Donc, deux visions très différentes et deux approches culturelles aussi et de rapports à l'image qui sont différentes entre britanniques et français. On pourrait parler des allemands, on pourrait parler des américains et des russes aussi, mais c'est trop long. Donc, je me suis limité à ça. Tu me parlais des regards, à la fin du petit extrait sur la règle de la Somme, et vous m'avez déjà dit que c'est important, vous en avez parlé aussi. Oui, c'est vrai, j'ai mis ça dans l'extrait. Ce n'était pas le cœur du propos, mais c'est intéressant parce que, je dirais, si avec vos élèves, vous montriez ces images, vous pourriez expliquer la dimension de fiction. Alors, vous dire pourquoi, je ne l'ai pas dit, mais l'angle de prise de vue indique quand même cette fictionnalisation possible. Le risque aussi pris, on ne peut pas filmer dans le no man's land, ce n'est pas possible d'avoir mis une caméra. Un opérateur ne risque pas sa vie pour filmer. Beaucoup sont morts en filmant, mais ce n'est pas parce qu'ils avaient pris des risques. Donc, il y a des indices. Les regards des soldats, ça, c'est un autre indice, et un indice qui, à l'inverse, nous dit à quel point on est dans une posture de documentaire et on est dans une appréhension du réel. Pourquoi ? Parce que les soldats, justement, sont attirés par la caméra. Ils la regardent parce que le cinéma, s'il n'est pas tout à fait nouveau, n'est pas un art si connu et habituel pour des soldats au front qui, eux-mêmes, n'ont pas de caméra, qui n'ont jamais fait de film, qui ont rarement été filmés, voire jamais du tout. Et donc, tout à coup, le fait qu'on les photographie ou qu'on les filme, parce que je ne parle pas de la photo, mais bien sûr aussi la photographie est très présente pendant la Première Guerre mondiale, avec des petits appareils, tout petits, donc ce que, finalement, on a créé 50 ans après, en pensant que c'était extraordinairement réussi, a existé déjà d'une certaine manière. Et le fait qu'il y ait ce regard à la caméra des soldats, c'est une adresse à l'arrière, c'est une adresse aux familles, c'est ce qu'écrivent les soldats. Ils disent, on m'a filmé ce jour-là, j'espère que ma mère, tu me verras, j'espère que mes soeurs, mes cousines, vous aurez une trace de moi. Certains, évidemment, vont décéder vite, et donc ce sera peut-être le dernier regard, mais surtout, ça témoigne que la caméra est présente et qu'elle bouleverse, finalement, l'environnement dans lequel se trouvent les soldats, peut-être aussi l'état d'esprit dans lequel ils vivent cette guerre. Donc c'est très intéressant de voir que dans le plan de fiction dont je vous ai parlé, tous les soldats passent le parapet de tranchée sans jamais se retourner, jamais regarder la caméra, alors que tout de même, si elle avait été là et qu'ils partaient au front avec un ennemi tout proche, peut-être qu'ils auraient lancé un dernier regard à la caméra. Voilà, on peut tout imaginer, mais en tout cas, c'est très surprenant qu'aucun ne se préoccupe de cette caméra. Et puis après, au contraire, dans le plan que vous avez vu, là, ils sont obnubilés par cette caméra, ils sont heureux, ils font des sourires. Il y a plein de réactions face à la caméra. Parfois, des hommes très durs aussi face à la caméra. Est-ce qu'ils n'aiment pas l'opérateur ? Est-ce qu'il y a un problème avec lui ? On ne peut pas l'imaginer. Enfin, on peut l'imaginer, mais on ne peut pas le savoir. Donc, voilà, ce regard à la caméra est souvent le signe pour les élèves à qui on l'explique. Moi, je le fais avec des étudiants. Que justement, on est dans une approche du réel documentaire. Alors que quand il n'y a aucun regard caméra et que la caméra semble ne gêner personne, c'est assez douteux et on peut se demander si l'opérateur n'a pas donné des consignes. Donc, on n'est plus tout à fait dans l'appréhension du réel, mais un réel qui est déjà en partie mis en scène. Oui, oui. En effet, dans le film La bataille de la Somme, côté français dans ce film, j'aurais pu aussi trouver d'autres extraits qui dévoilent cela. Ce qui est intéressant dans ta question, c'est de se poser cette question. Finalement, les belligérants filment. Ils se filment. On l'a vu en partie. Mais que font-ils de l'ennemi ? Évidemment, dans les scènes de fiction de la Somme, il n'y a pas d'ennemi. Et maintenant, on comprend très bien pourquoi. Il ne peut pas y en avoir puisque de toute façon, il n'y en avait pas lors de ce tournage. L'ennemi est bien plus loin et l'ennemi ne se prêtera pas au jeu d'une fictionnalisation de la scène. C'est logique. Donc, l'ennemi est relativement absent voire toujours absent, sauf lorsqu'il est un prisonnier. Et donc là, évidemment, on filme le butin de guerre, on filme le tribut, on filme ce qu'on a obtenu de l'ennemi. Soit le prisonnier, et il est toujours vivant, c'est des prisonniers évidemment, soit l'ennemi est prisonnier, soit il est mort. Et on filme aussi des cadavres, des soldats qui ont été tués. Bien sûr, pas des prisonniers exécutés. Ça n'existe pas ou en tout cas, ça ne se fait pas. Les conventions de guerre ne le permettent pas. Mais ce que l'on voit fréquemment, ce sont des prisonniers filmés par les Français, par les Britanniques, et inversement, les Allemands filment aussi les prisonniers qu'ils font dans un camp ou dans un autre. Donc, c'est comme ça que l'ennemi trouve une place visuelle, cinématographique, pendant le temps de guerre. Rarement plus, en général, je n'ai pas de plan en tête d'opposition et de combat entre belligérants qui étaient filmés, pour les raisons de risque qu'on a évoquées. Ça, ça n'existe pas. Donc, c'est vraiment dans cette posture du prisonnier d'un ennemi qui est défait avec aussi probablement des consignes données aux prisonniers, la manière de se tenir, le fait de regarder la caméra. Laurent a expliqué dans ses travaux que certainement, on contraint les soldats à regarder la caméra, les soldats prisonniers. Est-ce qu'ils le feraient spontanément ? Peut-être, parce que la caméra est quelque chose de toujours étrange dans un monde où le cinéma reste une activité professionnelle, de divertissement d'accord, mais les caméras ne se promènent pas dans l'environnement urbain comme on le vit aujourd'hui. Donc, il y a des consignes qui sont données et on veut voir les visages de ce qu'on a vaincu. En tout cas, côté français, c'est assez clair. Là aussi, il y a des notes qui montrent bien, non pas une obligation, mais une incitation à ce que, justement, le public de l'arrière qui est destinataire de ces images, et je crois qu'on avait parlé de ça aussi, qui voit ces films, eh bien, le public de l'arrière peut aussi être conforté dans l'idée que si la guerre dure, et c'est tout le problème de la création du service cinématographique de l'armée française, pourquoi en 15 ? Peut-être aussi parce qu'on pensait qu'à Noël 14, la guerre serait terminée. Tant côté allemand, d'ailleurs, que côté français. Donc, finalement, la guerre qui s'éternise, il va falloir la faire accepter. Et en montrant des prisonniers, on l'accepte peut-être un peu mieux ou un peu moins difficilement en 15, en 16. À partir de 17, c'est encore autre chose. Mais là, c'est le contexte chronologique qui l'explique aussi. Et pour répondre un petit peu le propos à ce qu'on pourrait faire en place, les prisonniers qui nous voient finir dans la planète de la zone sont, dans mon souvenir, assez bons propos. Au sens long, enfin, c'est peut-être aussi qu'ils sont traités correctement. Et c'est des contenus qui me sont en place avec un autre point sur la courbe probablement allemande sur le thème de la barbarie qui nous ont appelé de la France qu'on a accusé. C'est-à-dire qu'il faut l'apprendre des documents en reprendre ces propos. À ce propos, d'ailleurs, si tu me permets, justement, tu me fais penser à des choses que je n'ai pas amenées ici mais on aurait pu aussi le faire. Ces prisonniers répondent en effet, c'est comme un discours de contre-propagande qui s'oppose à la diabolisation de l'ennemi pratiquée côté allemand mais pratiquée côté français aussi pour prendre deux camps opposés. Il n'y a pas que cela, évidemment. et répond à d'autres productions filmiques qui existent pendant le temps de guerre. Entre 15 et 18, la firme Pathé, pour ne citer qu'elle, mais elle n'est pas la seule à le faire, la firme Pathé va produire énormément de courts-métrages. On en a aujourd'hui de ces années-là plus de 500 et on pense qu'à peu près la moitié a disparu. Donc, il y a vraiment beaucoup de films de courts-métrages qui font de 10 à une vingtaine de minutes dans lesquels le ton est patriotique, propagandiste et insiste systématiquement, en tout cas dans les films qui choisissent ce sujet, sur un ennemi diabolisé, un ennemi qui est l'incarnation de la barbarie, l'allemand en l'occurrence. Et donc, finalement, de présenter aussi ces prisonniers avec un visage humain mais défait, c'est une manière aussi de compléter avantageusement, évidemment, la vision que la population peut avoir de l'ennemi allemand dont elle a cette population très peur jusqu'à ce qu'on montre finalement ceux qui peuvent aussi perdre la guerre et pas seulement nous menacer, nous terroriser. Il y a toutes les légendes. Bon, Bloch a parlé de ça, évidemment. Donc voilà, mais je ne vais pas aller là-dessus, c'est un peu long. On peut avancer un petit peu et parler de la guerre après la guerre. Que fait-on-nous des images tournées pendant la guerre ? Oui, alors, par exemple suivant, c'est... C'est bien ? Voilà, on peut montrer ça. C'est très bien. C'est très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada qui... Ça aurait été bien de rester sur l'image. Non, non, mais... Vous allez me voir. Alors là, vous avez un extrait du film Verda, Vision d'Histoire de Léon Poirier, film français de 1928. Donc, on est dix ans après la fin de la guerre. On est dans le temps de paix. Je ne parle pas trop du contexte. Ce serait long. Vous le connaissez de toute façon. Donc, évidemment, celui de l'entre-deux-guerres. Et déjà, pour Poirier en tout cas, parce qu'il ne faut peut-être pas généraliser ou donner le sentiment que tous les films racontent à peu près la même chose avec le même ton, Poirier à la volonté, contrairement à ce qu'ont un peu fait les films d'actualité, les films militaires, mais pas tant que ça, de donner à voir l'ennemi qui a été combattu et quand même, Verdun, Vision d'Histoire, l'ennemi qui a été vaincu. Manière aussi de présenter la bataille de Verdun un petit peu discutable, Verdun n'étant peut-être pas forcément, du point de vue militaire, une victoire. En tout cas, je sais que tout ça peut évidemment être nuancé. Mais dans le film de Poirier en 1928, Verdun, c'est une victoire. C'est une très grande victoire, évidemment, peut-être la plus importante d'ailleurs, de la Première Guerre mondiale, celle dans laquelle un personnage qu'on va voir juste après, qui s'appelle Philippe Pétain, s'est illustré. Ici, j'ai mis cet extrait pour vous montrer comment des images du temps de guerre, pour répondre à ta question, sont montées, intégrées au film de Poirier. Vous avez aperçu le Kaiser Guillaume II, son fils, le Grand Prince, qui dirige les armées de Verdun. Ils sont à l'écran. On ne s'est pas arrêtés dessus, mais je pense que vous les avez reconnus. Et dans ce plan du château de Stenay, du château des Tilleuls à Stenay, on a Poirier qui donne l'impression qu'il a filmé, mais il n'a pas filmé. Ce sont des images de 1916 de la bataille de Verdun. On est en février, on est au début du mois de février. Et cette visite annonciatrice de graves événements, le carton qui est rédigé par Poirier, donne à voir immédiatement après des images tournées pendant le temps de guerre. Donc un film de 28 qui reprend des images de 16. Et Poirier va faire ça beaucoup dans son film qui globalement est une fiction puisque là, on s'est arrêté sur l'officier allemand. Vous avez vu le carton et il y avait le personnage de Tommy Bourdel, un acteur français très connu qui justement apparaît à l'écran et qui joue un officier allemand. C'est une fiction. Donc pas de doute, le public n'est pas trompé, de toute façon, ce n'est pas le but, mais la fiction chez Poirier et beaucoup d'autres va emprunter aux documents militaires, va dans des proportions assez différentes selon les films, pour justement raconter de la manière la plus globale possible ici, la bataille de Verdun et ailleurs, d'autres batailles, d'autres événements, d'autres moments de la guerre. Donc les images militaires n'ont pas disparu, n'en sont pas restées dans le temps de guerre, si je puis dire. Elles ont été réutilisées et évidemment, je ne vous apprends rien puisque vous avez tous vu des films documentaires relatifs à 14-18 qui aujourd'hui, encore très récemment, reprennent et recyclent, si je puis dire, mais aussi, et j'en parlerai tout à la fin peut-être, des natures totalement, des images du temps de guerre. Est-ce qu'on a le temps de montrer les deux extraits ou pas ? Je vois qu'on a dépassé, c'est bien ce que je pense. Alors si on peut mettre, vas-y si tu veux bien, la suite, voilà, et c'est ça, c'est bon, on est bon. Je vous laisse, on en parle. et c'est bon. 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 ah bon. c'est bizarre. ça avait marché. au moins on l'a vu une fois. bon c'est pas grave. vous oubliez ça. puisque ça ce sont des scènes. qu'on peut commenter. mais c'est autre chose. ce que vous avez vu. c'est l'arrivée de Pétain. alors dans la nuit. enfin là. on voit pas forcément. que c'est la nuit. d'ailleurs ça ne l'est pas. dans le tournage. mais il est arrivé. dans la nuit. du 24 au 25 février. à Verdun. pour reprendre en main. une armée. qui est en difficulté. et une bataille. qui peut être. va être très rapidement perdue. ça c'est l'histoire. c'est ce qu'on sait. on a des images. donc qui surgissent. évidemment dans l'apocalypse. le projet global. qui est connu. depuis 2008. je crois. et le premier. si je me souviens bien. premier épisode. consacré à la seconde guerre mondiale. c'est la colorisation des images. bien sûr. à l'époque. pendant la première guerre mondiale. aucune image. n'est en couleur. bon alors que. je vous fais pas. le cours d'histoire du cinéma. il y avait de la couleur. dans le cinéma. depuis ses débuts. c'est pas la question. mais aucune image. n'est tournée. sur pellicule couleur. par les militaires. donc la couleur. que l'on voit ici. a été rajoutée. assez récemment. plus ou moins récemment. selon les films. et. c'est comme ça. qu'on voit. voilà. des éléments. qui en réalité. ont sans doute des nuances. mais qui ne sont pas perceptibles. dans ce qu'on nous propose. à la télévision. sur les films de télévision. c'est aussi. probablement. une grande différence. avec ce que j'ai montré avant. et. là. vous avez vu pétain. mais pétain. que vous avez vu. dans le film de costel. à la télévision. pétain. n'a pas été filmé. tel que vous. vous venez de le voir. en 1916. à verdun. pourtant. on est bien à souilly. on est sur les marches. de la mairie de souilly. j'y suis allé. je peux dire que vraiment. c'est l'endroit. et ceux qui connaissent aussi. il n'y a pas de. pas de triche là dessus. si je puis dire. pas de falsification. de fictionnalisation. mais. le pétain. qui est à souilly. il y est. en 1927. et en réalité. les images que costel. nous montre ici. sans nous le dire. puisque vous avez vu. je n'ai rien coupé. rien retiré. au film. et bien. ce sont des images. de 27. avec philippe pétain. qui est devenu un maréchal. d'ailleurs. entre temps. et même. qui a d'autres fonctions. en 27. dans la france. de 1927. et philippe pétain. a été filmé. par. à la demande. de léon poirier. celui qui avait fait. le cinéaste. qui lui avait dit. ce moment. est tellement important. lorsque. le fort de douaumont. tombe. et que. vous arrivez. à verdun. est ce qu'on a des images. non. je déteste les images. je n'ai jamais voulu. être filmé. ni photographié. pétain. est très. réticent. à tout ça. mais. en général. il n'aime pas. être filmé. à l'époque. poirier fouille. il n'y a pas d'image. pas d'image. filmique. il dit à pétain. si vous voulez bien. vous remettez l'uniforme. vous n'avez pas trop changé. ce qui est vrai. de philippe pétain. et donc. on va jouer la scène. comme si c'était. en 1916. en février 1916. et ces images. de poirier. ont longtemps circulé. dans tout un tas de films. que je ne vous montre pas. ils sont arrivés. jusqu'à apocalypse. verdun. en 2016. mais ont été utilisés. bien avant. sans jamais dire au public. aux spectateurs. qu'elle provenait. d'un film de fiction. de poirier. et qu'elle n'avait pas du tout. été tournée en 16. mais 11 ans plus tard. c'est quand même pas rien. c'est pas quelques mois après. donc c'est plus du tout. le pétain. de 16. évidemment. au sens. de son rôle militaire. de son importance. à l'époque. et Costel fait ça. donc. l'intérêt de ces films. c'est de raconter tout ça. à mon avis. l'intérêt de montrer apocalypse. aux élèves. c'est ça. mais c'est surtout. d'expliquer. comment les images. ont été créées. ici vraiment. avec de la couleur. avec justement. une absence. de commentaire. je ne sais pas. synthé. ou carton. précisant. ce que je viens de vous dire. et c'est là. que l'intérêt. de voir ce film. réside. à mon avis. et bien. vous venez de voir pétain. à l'époque. parce que ça. malheureusement. même si ce n'est pas. une grave erreur. évidemment. parce qu'il s'agit quand même. de pétain. c'est pas un acteur. donc on n'est pas. dans une erreur. historique absolue. mais ce serait quand même. dommage de ne pas expliquer. comment des images. de ce personnage célèbre. sont arrivées. et pour finir. l'histoire autour de ça. parce que c'est. encore plus complexe. et amusant. je trouve. mais révélateur aussi. de la démarche. de Daniel Costel. en fait. si vous cherchez. dans sa filmographie. Costel en 66. a fait un premier film. sur verdun. il s'intitule verdun. il est diffusé. sur france 3. oui. on dit. on dit. on dit. je ne sais plus. comment on dit. il y avait. fr3. voilà. c'est ça. et donc en 66. sur fr3. vous voyez verdun. et vous voyez verdun. cette même séquence. telle que. je viens de vous la montrer. mais. il n'y a pas de couleur. tout est en noir et blanc. donc déjà en 66. Costel. avait identifié. la séquence de poirier. lui il sait très bien. ce qu'il fait. il ne fait pas d'erreur. c'est pas. un absus. et donc il avait utilisé. la séquence telle quelle. et si. j'avais eu du temps ici. et que j'avais fait un cours là dessus. je vous aurais montré. comment le cadrage. n'est pas le même. c'est un film d'époque. de 1927. donc c'est pas un format 16 neuvième. comme celui. qu'on vient de voir. pourtant. que je vous ai montré. et finalement. dans le film. apocalypse. verdun. de 2016. l'image est un peu rapotée. en haut et en bas. et donc. on coupe. un petit peu de pétain. parce que justement. il faut que ça rentre. dans l'écran 16 neuvième. de nos. domiciles. foyers. et autres. donc. l'image a été colorisé. a été recadré. et. Costel le sait. puisqu'il avait. le document d'origine. qu'il avait déjà utilisé. dans. son film de 66. donc on voit. à quel point. un film. un plan de fiction. a circulé. navigué. de film. en film. et je trouve. que c'est assez passionnant. même si évidemment. je ne peux pas dire. que sa démarche. soit historienne. soit sérieuse. au sens où. elle ne nous convient pas. historien. mais elle dit aussi. peut-être. et ça revient. à ce qu'on avait. commencé par dire. à l'idée. que. le public. a envie de voir. envie de tout voir. même ce qui n'existe pas. même ce qui n'a jamais été filmé. et ça. dès 27. Poirier l'avait senti. avait comblé. cette attente. ce manque. et Costel. en 2016. continue de le faire. se disant qu'après tout. les attentes. sont toujours les mêmes. ou en tout cas. assez similaires. avec couleur en plus. avec du son en plus. je ne parle pas du commentaire off. tout ça. ce serait un peu trop long. Est-ce que j'avais. un film. parce que vous êtes. plus honnête. dans sa démarche. ouais. de toute façon. tous les films. sont passionnants. même les films. pas honnêtes. ou non. celles sont malhonnêtes. mais. maladroit. et voilà. à mon avis. un peu dans une forme. d'appréhension de l'histoire. qui est. pas satisfaisante. pour des élèves. des étudiants. parce que ça dépend aussi. à qui on parle. du public. je pense que. tout le monde n'a pas les mêmes attentes. et c'est normal. alors. le film. dont on ne va pas avoir d'extrait. on n'a pas le temps. j'imagine. de Laurent Véret. qui est donc. l'historien du cinéma. dont on a parlé. un collègue. mais qui est aussi. quelqu'un qui a fait des films. c'est un objet pour moi. d'analyse. que j'étudie. mais le cinéma. peut aussi être. un objet de recherche. et finalement. le moyen. de faire une recherche. et ça. quelqu'un qui s'appelle. Marc Ferraud. l'a imaginé. très tôt. dès le début. des années 60. et d'une certaine manière. Laurent. lui rend un peu hommage. dans ce film. c'est ce que je me suis dit. il n'y a pas si longtemps. et je lui demanderai. s'il n'a pas fait exprès. mais je ne vous dirai pas pourquoi. il faut vraiment. avoir vu le film en entier. mais dans ce film. l'héroïque cinématographe. de Laurent Véret. eh bien. il y a une volonté. d'analyser. un peu. comme je viens de le dire. pour quelques plans. d'analyser. la manière dont les images. ont été faites. et non pas simplement. de les regarder. en disant. voilà ce qu'on voit. voilà ce que l'on sait. et voilà ce qui est donné à voir. alors même que peut-être. nous savons un peu plus. ou un peu mieux. la question pour Laurent. n'est pas de se dire. que l'image cinématographique. est suffisante ou non. pour comprendre l'histoire. évidemment. qu'elle ne l'est pas. c'est. et heureusement. d'une certaine manière. la question n'est même pas. de savoir si c'est bien ou pas. l'image cinématographique. ne suffit pas. en revanche. si on se contente. de regarder l'image cinématographique. comme une source. partielle et partielle. d'histoire. on peut très vite. l'évacuer. l'éliminer. et se dire donc. que pour nos élèves. elle n'a pas d'intérêt. qu'il y a mieux. que les bouquins. sont plus précis. que parfois. la photographie. dit des choses. que le cinéma. n'a pas pu montrer. n'a pas souhaité montrer. mais. on pourrait aussi. regarder le cinéma. d'un point de vue. plus culturel. en se disant. pourquoi cet objet. est si imparfait. et qu'est-ce qu'il nous raconte. aussi de notre société. des sociétés. d'une époque. puis d'une autre. et de ces années. je vous parlais. de 66. de 2016. de 28. des contextes. totalement différents. de commémoration. d'appréhension de la guerre. et sans parler. de l'évolution. historiographique aussi. de l'appréhension. de la première guerre mondiale. que vous connaissez évidemment. et bien mieux que moi. j'imagine. sur ces périodes là. l'école de Perron. le CRID. etc. voilà. tout ce que les historiens. ont compris. recherché. peut-être. se ressent. et le film. de Laurent Véret. qui était très proche. de l'historien. de la grande guerre. de Perron. je crois. dit aussi. quelque chose. de ce courant. de pensée. historien. au début des années 2000. et je peux même. l'assurer d'ailleurs. pour en avoir été. témoin proche. donc c'est ça aussi. qui est intéressant. en analysant les films. c'est ce qu'il nous raconte. d'un moment. de ce qu'on peut. de ce qu'on veut montrer. dans ce moment précis. Merci beaucoup.